Cyber-intimidation – des violences en ligne aux impacts réels Un bref portrait Les violences en ligne peuvent porter plusieurs noms, notamment cyber-violence, cyber-intimidation ou hostilité en ligne. Elles ciblent surtout les femmes, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, et les personnes racisées et autochtones. Les violences se semblent moins visibles en ligne, mais sont tout aussi désastreuses, car elles affectent le quotidien, comme la santé physique et mentale, la perte d'emplois, la perte de liens sociaux, et bien plus encore. Elles restreignent aussi l'espace d'expression et la prise de pouvoir des personnes par la peur et l'insécurité qu'elles entraînent. Amnistie internationale estime que 73 % des femmes dans le monde auraient vécu du cyber-harcèlement. Enfin, l'enquête mondiale de Plan international Canada indique que plus de 50 % des femmes sont ciblées par le langage abusif et insultant, la mise dans l'embarras volontaire, la honte du corps, le harcèlement sexuel et le harcèlement criminel en ligne. Quelle forme peut prendre la cyber-intimidation? On vous dit tout dans la prochaine vidéo.